Imaginons qu'au lieu de devoir associer deux systèmes centrés, vous vous retraviez dans la situation où vous devez associer un doublé. Un doublé, je rappelle, c'est constitué de deux lentilles minces. Donc imaginons que vous aviez en premier système une lentille mince et en deuxième système une autre lentille mince. Comment faire pour adapter les formules générales d'association qui vous permettraient de trouver la position des éléments cardinaux du système centré équivalent au doublé, qui remplacerait l'intégralité du doublé. Il y a trois axes, trois types de remplacement à faire dans les formules. Tout d'abord, tous les termes en H1 et H'1 qui concernent le système 1, et bien maintenant ils sont confondus ces termes avec L1. H1 et H'1 sont confondus avec L1. Donc on pourra écrire dans les formules L1 à la place. De même, tous les termes en H2 et H'2, et bien eux, ils sont confondus avec L2 désormais. Et donc dans la formule, on pourra écrire L2 à la place. Et enfin, au niveau des indices, toutes les lentilles en OG baignant dans l'air, la première lentille baigne dans l'air, NE égale à 1, N intermédiaire égale à 1, de chaque côté de la lentille 1, mais aussi de chaque côté de la lentille 2, donc NS aussi égale à 1. Finalement, tous les indices sont égaux à 1 dans le cas d'un doublé. Si on effectue ces modifications dans les formules générales, regardons ce que cela donne. H1 H devient L1 H. H'1 H2 devient L1 L2. Et NE sur NI devient 1 sur 1, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin en théorie de marquer ce terme. Pour la formule numéro 2, de manière assez identique, H'2 devient L2. H'1 H2 devient L1 L2. Et NS sur NI devient 1 sur 1. Dans la formule numéro 3, tous les H'1 deviennent L1. Dans la formule numéro 4, tous les H'2 deviennent L2. La formule de Gullstrand, qui permet de se préparer à ses calculs grâce à l'obtention de la valeur de D-association, et qui s'écrit D1 plus D2 moins H'1 H2 sur NI fois D1 fois D2, contient H'1 H2 et NI. Donc H'1 H2 devient L1 L2 et NI devient 1. Ça donne ceci. Alors on voit que les formules se sont un peu raccourcies, on peut même aller plus loin dans la compression, puisque de manière très générale, la distance entre L1 et L2 dans un doublé est toujours notée E. On peut donc écrire E à chaque fois que l'on voit L1 L2, et on peut même enlever les 1 sur 1. On n'est pas obligé de les faire apparaître. Ce qui fait que la première formule va devenir E fois D2 sur DAS, la deuxième, moins E fois D1 sur DAS, et Gullstrand, D1 plus D2, moins E fois D1 fois D2. Il n'est vraiment pas nécessaire d'apprendre ces formules-là par cœur. Il suffit d'apprendre les formules générales, et au besoin de les adapter dans le cas ici d'un doublé.